Le public le connaît depuis l'année 2012. A l'époque, l'émission Le meilleur pâtissier présentait sa toute première saison. Sur la M6, émettait notamment en vedette un certain Wilfried Kissy, en acceptant de participer à la compétition culinaire. Le jeune homme, 21 ans au moment des faits, n'avait pas réellement adhéré au rythme des tournages et avait été éliminé dès le premier épisode par Cyril Lignac et sa compasse Mercotte. Ce qui ne l'avait pas empêché, par la suite, de rencontrer un succès fou. Les gens vous demandent le même gâteau qu'ils ont vu à la télé pour le baptême de leur fille. « Point. On s'est retrouvé à faire des mariages du jour au lendemain », raconte-t-il dans le podcast Codesources. Proposé par le journal Le Parisien. En sortant des plateaux de tournage, il a connu le paradis tout en côtoyant les enfers. Père de trois enfants en bas âge, il cumulait sa passion pour la pâtisserie à son job d'aide-soignant. Quitte à remporter gros sans savoir comment gérer les chiffres. Y parfois, en un week-end. Je me faisais 3000 euros y, poursuit-il y ce qui est énorme pour moi à 22 ans. Et là y cesse le bordel dans ma tête de les dépenses, ses fêtes, voitures, gros 4 x 4 à 32 000 euros y. Sa compagne, Mélodie, a toujours été là pour le prévenir, le soutenir, manquant certains de ses engagements. Alors qu'il poursuivait les dépenses insensées, Wilfried est tombé dans un puissant fond et a contracté une dette d'environ 25 000 euros. Y un jour sa frappe à la porte et là, une huissier de justice, y se souvient Wilfried. Y deux, vous avez peur car elle vous dit qu'elle va vous prendre vos meubles. Vous êtes en panique quoi ? Vraiment tendu, y. Tout est bien qui finit bien. Pour se refaire, le cuisinier et sa famille ont débuté une nouvelle vie à Pau. Dans le sud-ouest de la France. Fin 2019, ils ont ouvert un stand de macarons puis deux. Puis trois, ainsi qu'un restaurant. L'ancien candidat a même reçu un coup de fil de la part du guide Goh et Millau et apprit qu'il faisait partie de la sélection Aquitaine. On a revu son visage, en mars 2020, dans l'émission Confinés tous en cuisine. C'est donc reparti comme en 40. пauوم. C'est ce qu'il y a, c'était un duur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada